Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes. Une autre vidéo, suite à la première, pour parler du 12-12, autre nouvelle date qui, après le 22 février, qui marque et qui marquera l'histoire de l'Algérie, Inch'Allah. Et c'est pour ça que c'est une obligation pour ce gouvernement et pour la Nouvelle Algérie de réussir, car il y a eu beaucoup de sacrifices pour ça. On se rappelle, entre le 7 et le 12 décembre 2019, il y a eu le vote à l'étranger, des Algériens de l'étranger, dans les consulats. Et j'ai fait partie de ces gens-là, et j'ai été voter, et je me suis confronté aux traîtres qui ont voulu empêcher les Algériens, des femmes, des vieilles personnes, des jeunes, tout ce que vous voulez, qui ont insulté des gens. Bien sûr, ils insultent pas n'importe qui, parce que quand je suis parti, moi, il n'y a pas eu d'insulte. Et je suis revenu exprès. Et je les ai humiliés. Et pourtant, dedans, il y avait des gens que je connaissais, d'ici de Créteil. Mais je disais, ça faisait tellement mal au cœur, et je me rappelle, ça a tellement touché les Algériens que les Algériens sont partis voter. Malgré les menaces, malgré que les gens, il y en a qui croient à moitié, etc. Plus le temps passe, plus les choses se font, plus il y a des choses qui se font, et plus l'Algérie retrouve sa grandeur, sa dignité, sa place. Il y a des choses qui se font, internationalement, intérieurement, que les choses se font. On poursuit le travail qui a été entamé, mais je l'avais dit, après le 12-12, c'est le vrai travail qui commence, parce que pendant 10 mois, on n'a pas travaillé. Et incha'Allah que ça se poursuivra jusqu'au bout. Mais ceux qui ont profité d'une sensation de supériorité, à cause des réseaux sociaux, et qui se sont mis devant les consulats, je ne parle pas, je parle de ceux qui ont insulté, ceux qui ont humilié, ceux qui ont agressé des personnes. Et on les a vus, et les vidéos sont encore là. Et on se rappelle d'Amnadjit Teboun qui avait promis qu'aucun Algérien qui a été agressé en dehors de nos consulats, en dehors de l'Algérie, ne restera dans l'injustice. On se rappelle, par exemple, il y a une vidéo dans le 93 à Bobigny, devant le consulat, où un policier a demandé à ses agents, puisque c'est des agents, quand tu travailles avec la police française pour empêcher ton frère algérien d'aller voter, d'aller accomplir son devoir citoyen pour les premières élections libres et indépendantes, d'après le 22 février, on se rappelle quand il lui a dit, non, attrape-le au tournant plus loin, là où personne ne te voit. On se rappelle de la dame qui a été insultée, agressée avec ses deux petits-enfants. On se rappelle de plein de choses, des vieilles personnes. Je ne veux même pas me remémorer parce que, voilà. En tous les cas, ces gens-là qui ont fait ça, allez appeler maintenant votre police française, allez appeler vos agents traitants, allez appeler ceux qui vous ont manipulés sur les réseaux sociaux, allez appeler Zetot, allez appeler tous ceux-là, là. Tous, les Karimnaïtus Limen, etc. Car le président de la République a fait une déclaration et a dit que les procédures sont lancées, les enquêtes sont lancées et il ne restera pas d'injustice. Ceux qui se sont sentis, parce que c'est un vrai sacrifice, et je le sais, il y en a qui ont eu le courage, et c'est la vérité parce que le président de la République, il l'a dit, il y avait beaucoup de gens qui voulaient aller voter, mais vous leur avez fait peur. Ce n'est pas grave. Alors, attendez. Moi, vous leur avez fait peur, vous les avez effrayés, vous les avez menacés, bien sûr que personne n'allait aller voter. J'ai été voté, ou l'hamdoulilah. Et ceux qui n'ont pas pu aller voter, parce qu'ils avaient peur de ce qui aurait pu se passer, de l'humiliation, ils disaient, on va vous filmer, on va vous ficher, vous allez voir ce qui va vous arriver. On ne vous en veut pas, et ne vous en veuillez surtout pas. On a tous été des hommes, ou l'hamdoulilah. Et je ne parle pas de juste manifester, manifeste ce que tu veux. C'est malheureux que, dans un pays étranger, des Algériens s'embrouillent avec des Algériens. Mais tant que ce n'est pas rentré dans les insultes, dans l'agression en tant que telle. Je me rappelle d'un vieux monsieur de 90 ans, un Moudjahid, avec sa femme qui pleurait, parce qu'il a été insulté par un farh, par un jeune perdu, sûrement un maquiste, parce que la plupart ne retourneront pas en Algérie. Mais les vrais Algériens, qui ont été perdus, qui ont été manipulés par ces gens-là. J'espère que vous allez le regretter. J'espère que ça servira de leçon. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais d'agression entre Algériens et à l'étranger. Déjà en Algérie, non. Je ne tolère pas. Alors à l'étranger, c'est intolérable. Et je suis heureux qu'Admédic Tebboune ait le courage d'appliquer ce qu'il avait dit. Et je me rappelle, quand il avait dit, ça avait mis un peu de baume au cœur des Algériens. Moi le premier. Parce que l'injustice était tellement grande que je suis... Je ne sais même pas... Tu ne peux pas imaginer le Hagra. Vous étiez tellement... Je parle de ceux qui ont agressé les gens. Vous étiez tellement... Vous vous sentiez tellement fort, tellement plus nombreux, tellement plus puissants que Hagra Tounes. Vous avez été injustes. Et l'injustice, elle se paye quoi qu'il arrive. Si ce n'est pas sur Terre, il vaut mieux que ce soit sur Terre. C'est dans l'au-delà. Donc chacun assume ses actes. Je suis très fier. Alhamdoulilah. Et chacun paye ce qu'il a à payer. Rendez-vous aux prochaines vacances qu'on vous irait sûrement. Et on en reparlera. En tous les cas, voilà, je voulais en parler parce que c'est une injustice qui est restée, qui n'est jamais passée en réalité. Moi, ça m'est toujours resté en travers de la gorge. Et je n'avais pas du tout aimé ce spectacle qu'on a donné. Les gens ont rigolé sur nous ce jour-là. Mais on a su rester fort et rester lucide pour aller voter et aller accomplir notre devoir citoyen. On s'est battu pour la démocratie et on continuera à se battre. Encore une fois, à la lumière, il faut que je prévoie la prochaine fois. Le problème, c'est qu'il faudrait que je démarre. Mais si je démarre, après, ça va faire du bruit. Donc voilà, je finis dans la pénombre. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Je vous embrasse tous et toutes encore une fois. Salam alaikum rahmatullah. A la prochaine, la patrie ou la mort nous vaincrons. Merci à vous tous et vous toutes. Merci à ceux qui ont voté le 12-12. A ceux qui n'ont pas voté, ce n'est pas grave. Il y a des prochaines élections et on ira tous et plus personne ne menacera personne. Et j'espère que ça servira de leçon. Un jour ou l'autre, tous payent. Par la justice. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu ni de représailles. Je n'ai jamais, je tolérerai qu'il y ait des représailles envers ces gens-là. Si quelqu'un cherche à faire des représailles, je serai le premier à le défendre. Salam alaikum rahmatullah. A la prochaine, challah faites attention à vous. La patrie ou la mort nous vaincrons.